Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ces bracelets. Nous allons réaliser le bracelet avec le contour jaune, donc le troisième sur la photo. Mais si vous voulez utiliser notre couleur que le jaune, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes intéressé, continuez regarder la vidéo. Pour le positionnement de la machine, vous aurez besoin de 4 plots seulement sur une seule rangée. Pour le code couleur, nous utiliserons le violet, rose et bleu au centre de la machine et les couleurs jaunes sur les 2 plots extérieurs de la machine. Nous commençons par notre couleur violette qui sera à l'intérieur de notre bracelet. Vous prenez un élastique simple, vous le passez entre vos doigts et vous le tournez de sorte à ce qu'il soit double. Vous placez votre élastique sur le deuxième et troisième plot de votre machine en faisant un 8. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre couleur extérieure, donc moi c'est le jaune. Vous prenez un seul élastique, vous faites pareil, vous tournez votre élastique de manière à ce qu'il soit double. Et vous venez placer votre élastique sur le premier et second plot de votre machine en faisant un 8 également. Vous venez prendre encore un élastique jaune qui sera donc le contour du bracelier. Vous le tournez sur vos doigts de manière à ce qu'il soit double encore une fois. Comme ceci. Et vous allez le placer sur le troisième et quatrième plot de la machine en faisant un 8 comme ceci. Maintenant, nous allons crocheter l'élastique violet au-dessus de l'élastique jaune. Pour le deuxième et troisième plot, donc vous prenez l'élastique violet, vous le tirez vers vous. L'élastique du troisième plot et vous le passez par-dessus le plot et par-dessus l'élastique jaune. Et on fait pareil pour l'élastique du second plot, l'élastique violet, on le passe par-dessus le plot et par-dessus l'élastique jaune. Et nous avons commencé notre bracelet. Maintenant, pour la couleur du milieu, on prendra toujours deux élastiques. Donc pour la couleur rose, on prend deux élastiques, on fait la même opération que tout à l'heure, on tourne les deux élastiques sur nos doigts de manière à ce qu'ils soient doubles. Enfin, en fait, là, ils sont quadruples parce qu'ils sont deux, mais il faut juste les tourner comme tout à l'heure et les placer sur le deuxième et troisième plot de la machine par-dessus l'élastique violet que nous avons mis précédemment. Maintenant, nous allons crocheter l'élastique jaune par-dessus l'élastique rose. Donc nous prenons l'élastique jaune du troisième plot que nous passons par-dessus l'élastique rose et par-dessus le plot. Nous faisons de même pour le second plot. On prend l'élastique jaune et on le passe par-dessus l'élastique rose et par-dessus le plot. On tasse un peu, c'est important pour ne pas que notre travail s'en aille. Et maintenant, on prend notre couleur de contour. Donc on prend la couleur jaune une seule fois, on ne prend qu'un seul élastique, on n'en prend pas deux. Pour les couleurs extérieures, on ne prend toujours qu'un seul élastique. Et on le double avec nos doigts, on le double comme tout à l'heure. Et on vient le placer sur le premier et sur le second plot de notre machine en faisant un 8. Comme ceci. Donc on fait pareil pour le troisième et quatrième plot. On prend un seul élastique jaune, un seul, attention, on le tourne de manière à ce qu'il soit double. Et on réalise un 8 sur le troisième et quatrième plot. Pour les couleurs extérieures, on prend toujours un seul élastique. Et pour les couleurs intérieures, on prendra tout le temps deux élastiques. Donc on réalise un 8. Comme ceci. Maintenant, on prend notre crochet et on va venir crocheter quatre fois. Donc on va venir crocheter tous les élastiques qui sont les plus bas. Vers le haut. On commence par celui-ci. On prend l'élastique jaune que nous crochetons par-dessus. On prend l'élastique rose que nous crochetons par-dessus l'élastique jaune. Nous prenons l'élastique rose le plus bas et nous le crochetons par-dessus. Et on prend toujours toujours l'élastique le plus bas et on le crochète par-dessus le plot. Comme ceci. Et on tasse un peu. Maintenant, on va prendre notre prochaine couleur du milieu. Donc moi, c'est du bleu turquoise. On prend deux élastiques parce qu'au milieu, il y a toujours deux élastiques. On les prend dans nos doigts et on les tourne de façon à ce qu'ils soient doubles quadruples. Comme ceci. On les place sur les second et troisième plots de notre machine, donc au centre. Par-dessus notre élastique rose de tout à l'heure. Et maintenant, on va venir crocheter l'élastique jaune par-dessus nos élastiques bleus. On prend notre crochet, on passe l'élastique jaune par-dessus l'élastique bleu. On prend notre crochet et on prend notre élastique jaune le plus bas. On prend toujours l'élastique le plus bas et on va le passer par-dessus l'élastique bleu. Comme ceci. Et on tasse toujours après notre manipulation. Maintenant, on prend notre élastique de contour, donc un seul élastique. On l'enroule autour de nos doigts de manière à ce qu'il soit double, comme tout à l'heure. Et on vient le placer sur les extrémités de notre machine, donc sur le premier et second plot, en réalisant un 8. Nous allons faire pareil pour les deux plots externes, donc le troisième et quatrième plot, avec notre élastique jaune, ou notre élastique, la couleur de notre choix pour le contour. On vient positionner l'élastique et on fait un 8. On vient prendre notre crochet, on vient crocheter 4 fois. Donc toujours l'élastique le plus bas. On prend l'élastique jaune, on le crochet par-dessus l'élastique jaune. On prend l'élastique bleu, on le crochet par-dessus l'élastique jaune. On prend l'élastique bleu, on le crochet par-dessus l'élastique jaune. Et on prend l'élastique jaune, et on le crochet par-dessus l'élastique jaune, et on tasse. On prend deux élastiques violets, notre prochain côte couleur du milieu Et on l'enroule autour de nos doigts pour qu'il soit quadruple Nous allons le positionner comme tout à l'heure Au milieu de notre machine Sur le deuxième et troisième plot, simplement Et nous allons crocheter l'élastique jaune par-dessus l'élastique violet Comme ceci Et on tasse un petit peu Nous allons faire les deux plots extérieurs en jaune Avec un seul élastique Donc on répète la même opération On le double et on va réaliser un 8 Sur les deux plots extérieurs de notre machine On fait un côté et on fait l'autre Toujours les élastiques extérieurs seront faits en 8 Les élastiques intérieurs dont les élastiques de couleur multicolore seront mis simplement Et on crochète les quatre plots par-dessus les autres élastiques On prend toujours l'élastique le plus bas et on le crochète par-dessus Une fois Deux fois Trois fois Et quatre fois Tassez bien votre création Attention On prend notre code couleur du milieu Donc là j'enchaîne avec du rose On prend deux élastiques Toujours deux élastiques pour le milieu Et on fait la même opération On le double avec nos doigts Et nous allons le positionner sur les deux plots du milieu Comme ceci Sans faire de 8 Tout simplement Et nous allons venir crocheter l'élastique jaune par-dessus l'élastique rose Sur les deux plots du milieu Et surtout pensez à tasser On va faire les couleurs extérieures On prend notre couleur jaune On prend qu'un seul élastique Bien sûr vous pouvez prendre une autre couleur C'est très joli en noir aussi Ou en rose Ou la couleur que vous souhaitez Je trouve que ça fait très joli Et on réalise un 8 sur les deux plots externes de notre machine En bien crocheter les quatre plots Et n'oubliez pas à chaque fois De bien doubler vos élastiques Sinon vous n'aurez pas l'effet à se compter Et on tasse Voilà ce que ça donne pour le début Le bracelet a quand même assez bien avancé Répétez toujours la même opération jusqu'à la fin Jusqu'à la taille souhaitée Et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment on termine le bracelet Donc là la taille du bracelet me compte bien J'ai bien pris soin de mettre le bracelet autour de mon poignet Pour voir si la taille m'allait Et elle va très bien Donc je vous conseille de faire la même chose Là je suis en train de placer mes deux élastiques extérieures Donc mes élastiques jaunes Je vais crocheter une dernière fois Les élastiques du bas vers le haut Et nous allons pouvoir terminer le bracelet Quand j'aurai fini de crocheter Donc pour terminer le bracelet On va prendre notre dernière couleur du code couleur du milieu Mais on prend un seul élastique cette fois On n'en prend pas deux Attention prenez qu'un seul élastique Et on le double Comme tout à l'heure On le double et on le place au milieu simplement On vient crocheter l'élastique le plus bas Donc là c'est un élastique jaune On le passe par-dessus l'élastique bleu On vient crocheter l'élastique le plus bas Et on le passe par-dessus Pour les deux plots du milieu Maintenant nous allons ramener les couleurs extérieures Donc les deux couleurs jaunes Sur les plots du milieu On prend notre couleur jaune extérieure Avec notre crochet Et on vient la ramener sur le troisième plot Par-dessus l'élastique bleu Et on fait pareil pour le premier plot jaune Donc on prend l'élastique jaune Et on le place sur le second plot Par-dessus l'élastique bleu Comme ceci Maintenant il va falloir faire passer L'élastique bleu par-dessus l'élastique jaune Donc plongez à l'intérieur de votre plot Poussez avec votre crochet l'élastique du dessus L'élastique jaune Et faites passer l'élastique bleu par-dessus Comme ceci On fait pareil pour l'autre côté On pousse bien l'élastique jaune Et on fait passer l'élastique bleu par-dessus Maintenant on vient prendre un des deux côtés Celui que vous voulez Un élastique bleu L'élastique du dessus Que nous venons rabattre sur le plot opposé Comme ceci Vous passez à l'intérieur des deux élastiques du dessus Donc moi c'est des élastiques bleus Ne prenez pas le jaune Attention Ne prenez pas votre couleur extérieure Vous venez passer votre crochet à l'intérieur des deux élastiques bleus Et vous venez enlever votre création de son support N'ayez pas peur de tirer Les élastiques extérieurs de la couleur extérieure ne partiront pas Vous inquiétez pas Maintenant étirez un peu l'élastique bleu Les élastiques que nous avons mis en dernier Passez vos doigts à l'intérieur pour faire passer le crochet Et pour fixer votre création Prenez l'extrémité de votre bracelet Donc de l'autre côté Et attrapez l'élastique que nous avons mis en tout premier Faites passer votre crochet à l'intérieur ou vos doigts Et rabattez le bracelet comme ceci Et accrochez votre fermoir Et voilà ce que donne le résultat final Évidemment vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans ma vidéo Je vous remercie car vous êtes toujours de plus en plus à vous abonner à mes vidéos Et en attendant une autre vidéo Je vous dis à très bientôt